Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour clore ces deux jours de réflexion sur le peuple à la cité des congrès de Nantes, et avant de poursuivre la semaine prochaine à Saint-Nazaire, je vous invite vivement à associer le plaisir du Bordeaux-de-Mer aux joies de la réflexion. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Rosan Vallon, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, et qu'on ne présente plus votre présence nombreuse, comment dire, l'indique. Cependant, je rappellerai tout de même que, bien sûr, il est historien, spécialiste de la question de la démocratie. En ayant la particularité, me semble-t-il, d'avoir abordé cette histoire en ne se contentant pas de l'histoire de ces institutions, bien sûr, mais en étant attentif à la forme de société que la démocratie implique. Et il me semble que c'est de cela qu'il va être peut-être question aujourd'hui des difficultés auxquelles cette société démocratique est confrontée. Alors, il a enseigné à l'École des hautes études en sciences sociales, ainsi qu'au Collège de France. Et il est aussi, comment dire, à l'initiative de la République des idées, qui est accompagnée d'un site dont je vous conseille vivement la fréquentation, « La vie des idées ». Il dirige plusieurs collections. « La République des idées », qui, comment dire, produit de nombreux petits ouvrages très pédagogiques. Et également, au Seuil, des livres du Nouveau Monde, ainsi que la collection « Le Compte à Roubours », où il vient de faire paraître « Les épreuves de la vie », « Comprendre autrement les Français ». Je ferai aussi référence à « La société des égaux » parue en 2012, si je ne me trompe pas, ainsi qu'à ses ouvrages portant directement sur la démocratie, par exemple « La légitimité démocratique » ou encore « La contre-démocratie ». Et plus ancien, un petit ouvrage, fort dense, qui, je l'avoue, m'a beaucoup intéressé et servi, « Le capitalisme utomique ». Je vous conseille vivement. Voilà. Merci, Pierre-Rosanvalon. Je vous laisse la parole pour une heure. Et ensuite, nous aurons un temps consacré à la discussion. Merci de votre invitation. Une conférence est toujours l'occasion, non pas de répéter des choses qu'on a déjà dites, même s'il y a toujours un petit peu de ça dans une conférence, mais aussi de réfléchir à neuf un certain nombre de questions. La question des rapports entre démocratie et populisme, c'est d'abord un constat très simple au début. C'est que l'homo-peuple s'impose comme une évidence. Le peuple est le dieu de la démocratie, mais en même temps, le terme de populisme a une dimension péjorative. Donc, comment donc comprendre que le terme dont est issue la notion de populisme, lui vaille ce qualificatif négatif ? Pour explorer cette question et tenter de proposer une réponse, il faut d'abord faire un constat de départ. C'est que la notion de peuple n'a cessé d'être discutée. La notion de peuple n'a cessé d'être problématique. L'évidence de la souveraineté du peuple s'est toujours accompagnée d'une discussion permanente pour savoir qui était vraiment le peuple, comment le qualifier, comment en quelque sorte même lui donner une figure, un visage. C'est si vrai que pendant la Révolution, il y a un épisode amusant, c'est qu'on avait proposé, au moment de la Constituante, c'est-à-dire dans les deux premières années de la Révolution, de faire un monument au peuple. Et on avait dit, il faut illustrer le peuple. Mais comment donner un visage au peuple ? Comment un sculpteur, comment un peintre, comment un architecte pourrait-il illustrer le peuple ? Et là, on a convoqué des grands savants, des grands architectes, et aucun n'a pu donner de réponse satisfaisante. Ce qui fait qu'à la fin, on s'est contenté d'imaginer un colosse qui était bardé en quelque sorte d'affichettes. D'affichettes où dans lesquelles il y avait liberté, démocratie, souveraineté. Le peuple était donc en quelque sorte une collection de slogans, mais était sans visage. Et si le peuple était sans visage, c'est pour une raison très simple, c'est que la notion même de peuple, à la fin du XVIIIe siècle, elle oscille en permanence entre la notion noble du peuple souverain et puis la notion beaucoup plus critique ou beaucoup plus diminutive de la populace. Le peuple, il est à la fois glorieux et à la fois petit. Le peuple, il est à la fois le principe fondateur et en même temps, il est quelque chose que l'on peut redouter, dont on peut craindre les emportements et les embardements. Cette interrogation sur ce qui constitue le peuple, sur la façon dont on peut le représenter, lui donner un visage, s'est aussi traduite dans un moment bien précis pendant la Révolution. C'était la nécessité dans laquelle on s'est trouvé de donner un nom à l'Assemblée qui a succédé aux États généraux. Et il y avait de nombreuses propositions, mais une de celles qui retenait le plus l'attention, à ce moment-là, c'était à la fin 1789, plutôt à septembre 1789, c'était de dire, on pourrait appeler notre Assemblée, Assemblée des représentants du peuple. Et à ce moment-là, Mirabeau a pris la parole et Mirabeau a dit, oui, c'est une bonne idée, mais peuple, c'est un mot qui en dit trop ou qui en dit pas assez. Et donc, ce mot qui en dit trop ou qui en dit pas assez, on a finalement choisi de ne pas le retenir. Et on a décidé beaucoup plus simplement de parler d'Assemblée nationale. Et deux ans plus tard, trois ans plus tard, la Convention constatait, qui est l'Assemblée qui a succédé à la législative avant la constituante, la Convention a été constatée une chose essentielle. C'est que plein de débats se menaient avec des personnes dont chacune disait, moi, je suis la voix du peuple. Et alors, tout un ensemble de personnes se sont levées en disant, mais on ne peut pas se réclamer du peuple, être propriétaire du peuple. Il faut donc qu'il y ait une définition légale du peuple. Et que toute personne qui utiliserait le mot peuple, en dehors de sa définition légale, pourrait être sanctionné. Et c'est là que les difficultés ont commencé, parce que personne n'a pu se mettre d'accord sur sa diffusion, sur sa définition légale. Et un autre exemple est celui de Condorcet. Condorcet participait à cette discussion-là. Et avec Sieyès, il a eu l'idée de développer un journal d'instruction sociale, en disant, la démocratie ne peut bien fonctionner que si tout le monde donne le même sens au même mot. et donc, il a fait un journal qui a fait pour but de proposer une sorte de lexique du langage politique, tout le monde pouvant utiliser les mots avec la même définition. Et bien, ça ne s'est jamais passé dans la démocratie, car le propre de la démocratie, c'est qu'il repose sur des principes sur lesquels il y a débat permanent. Et ce débat permanent sur les principes de la démocratie, c'est un débat permanent pour savoir ce que le mot démocratie lui-même veut dire, ce que le mot peuple veut dire, ce que le mot souveraineté veut dire, sur ce que veut dire et ce que doit être l'élection. Tout ce qui constitue le vocabulaire de la démocratie est sujet à débat, à sujet à discussion, est sujet à contestation. Pourquoi ? Parce que la démocratie elle-même est justement un objet qui est toujours à reprendre, un objet qui est toujours à discuter. Pour apporter ma petite contribution à cette recherche, je vais vous proposer d'aborder la notion de peuple en distinguant trois dimensions dans le peuple. C'est en effet un premier travail d'éclaircissement que l'on peut faire. « On peut, me semble-t-il, distinguer le peuple comme population, le peuple comme corps politique et le peuple comme société. » Disons, une définition que l'on pourrait dire juridique, une définition politique et une définition sociologique. Le peuple-population, il a d'un certain point de vue été remis à l'honneur ou en tout cas mis à l'attention de tout le monde depuis qu'on a parlé à la suite de Michel Foucault de « biopolitique ». La biopolitique veut dire une politique du vivant et le vivant, bien justement, c'est cette chair et cette vie du peuple comme population. Et effectivement, on voit dans l'histoire des sciences sociales que la première façon dont on s'est intéressé au peuple, c'est de le compter, c'est de le recenser, c'est d'établir des tables de mortalité, c'est-à-dire de le comprendre comme population. Pourquoi ? Parce que la statistique, vous le savez, veut dire, c'est l'étymologie du terme, la science de l'État. Et si on veut gouverner un État, il faut qu'on sache ce qu'est la population à qui on a à faire face, quel est le nombre de personnes qui la composent, quel est son taux de mortalité, parce que c'est ce qui va permettre d'évaluer à la fois la richesse du pays et chose très importante, ce qui va permettre d'évaluer la conscription, le nombre de soldats que l'on va pouvoir relever en fonction du nombre de personnes qui vont se trouver dans la tranche d'âge 18-25 ans, par exemple. Et c'est aussi sur cette base-là, d'une connaissance de la population, que l'on va pouvoir prélever l'impôt. Donc, la constitution d'un État moderne a été de pair avec la volonté de connaître la population et de chiffrer la population. Chiffrer la population pour pouvoir lever des armées, pour pouvoir prélever l'impôt et pour pouvoir penser la richesse. Mais dans ce cas-là, on peut dire qu'il s'agit d'un peuple objet. Le peuple, comme population, il est un objet de l'État. Il est un objet de la politique. Et aujourd'hui, on voit que cette définition du peuple comme population, eh bien, elle est au cœur de toutes les politiques sanitaires. Qu'est-ce qu'une politique sanitaire ? C'est de considérer une population et de la gérer en tant que population. Lorsque, par exemple, on voit aujourd'hui qu'à Hong Kong, le gouvernement de Hong Kong a décidé de ne plus traiter les personnes les plus âgées face à la multiplication du nombre de cas de Covid qu'ils ont, eh bien, il faut un choix en termes de population. Alors qu'on peut dire que dans une démocratie, on essaie de considérer que la société est composée d'individus qui ont des droits personnels. Alors que, en un temps de pandémie, la tentation n'est plus de considérer les individus, mais de les considérer, la société, comme une population que l'on gère d'en haut, que l'on gère de l'extérieur. D'où tous les conflits que l'on a connus et les débats que l'on a eus en France autour d'une définition de la population dans laquelle les individus sont des objets de l'État d'un certain point de vue et de l'autre côté, l'attente d'être compris et reconnus comme des citoyens qui ont des droits. Cela va de pair aussi avec le développement des politiques liées à ce qu'on a appelé l'état d'urgence. L'état d'urgence s'est transformé, s'est concevoir à un peuple comme une simple population et donc restreindre les droits pendant une période donnée. Comment on peut gérer à la fois une population et faire vivre la démocratie ? C'est la question que nous vivons actuellement. Et qui a là une conception utilitariste. Que veut dire la morale utilitariste ? La morale utilitariste, elle est une morale anti-individualiste qui dit ce qui compte c'est le bonheur du plus grand nombre. Et donc ça n'est pas les individus ou des individus en particulier, c'est une réalité statistique qui doit conduire la morale publique. Et en temps de pandémie, c'est bien ça qui arrive. Et c'est aussi ce qui arrive en temps de guerre. En temps de guerre, on considère que la mort est quelque chose qui ne doit pas être raisonnée à partir de l'individu mais dans un calcul général. Donc dans les moments de guerre, on peut dire que les soldats sont un objet de l'État. Donc la pandémie, la guerre, et nous voyons actuellement que nous sommes au milieu de ces deux situations, c'est une façon de définir le peuple, cette population. C'est la définition la plus archaïque mais en même temps c'est la définition qui revit à travers les politiques hygiénistes, c'est la définition qui revit aussi à travers des moments de conflit. Mais il n'y a pas simplement cette définition biopolitique disons de la population. Il y a aussi une définition qui est plus historique qui est une définition liée au mode de constitution des identités. Comment se constituent des nations ? Ce qui constitue une nation c'est quand une population devient consciente d'une identité. et cette identité elle est produite par une histoire de conflit, par une histoire de conquête, par une histoire de droit à défendre, par un patrimoine qui est devenu quelque chose de commun. Donc la population à ce moment-là devient une nation à travers toute une série d'épreuves, toute une série de moments historiques qui la constituent. Et là aussi on peut donner un exemple d'actualité. Le président Poutine disait que l'Ukraine n'a jamais été un véritable pays. Ce qui est sûr c'est que l'Ukraine attaquée par la Russie devient un véritable pays. Et que si jamais il y a eu le moindre doute chez certains sur la consistance de la nation ukrainienne, maintenant cette consistance elle est absolument un fait d'expérience parce qu'elle se constitue dans l'épreuve. Donc il y a ces deux dimensions de la population. La population biopolitique et qui retrouve son actualité dans ces moments collectifs que sont les pandémies et que sont les conflits. Et d'autre part cette autre définition de la population qui à ce moment-là devient non plus un objet mais devient un sujet. Car cette population qui est faite par l'histoire qui se découvre dans des expériences elle devient un sujet et justement elle n'est plus un objet. La deuxième définition du peuple c'est le peuple comme corps politique. C'est le souverain et c'est la définition même de la démocratie. La démocratie c'est le régime de la souveraineté du peuple. Mais cette souveraineté du peuple elle est discutée en permanence. La formule s'impose mais la consistance le contenu de cette formule est discutée en permanence. Discutée en permanence sous plusieurs aspects. Un premier aspect c'est qu'affirmer la souveraineté du peuple c'est simultanément affirmer l'égalité de ceux qui constituent le peuple. Il n'y a pas de souveraineté du peuple s'il n'y a pas reconnaissance d'une société des égaux. Il faut que le peuple le peuple ne peut exister que s'il est constitué d'égaux. Or le principe de souveraineté du peuple a été admis très tôt mais la réalisation d'un peuple d'égaux a été très lente et cette lenteur ce n'est qu'un indice je reviendrai sur d'autres dimensions de l'égalité c'est celle du suffrage universel ne serait-ce que par ce fait très simple qu'on employait le terme de suffrage universel alors même que les femmes ne votaient pas. Donc c'était quand même un indicateur en soi que d'une vision de l'égalité et d'une vision fautive disons de l'universalité. Mais plus profondément encore cette notion d'égalité elle a été en permanence discutée parce que on voulait on concevait d'un certain point de vue que cette définition de la souveraineté du peuple on la comprenne comme une anticipation d'un peuple mûr d'un peuple raisonnable d'un peuple éduqué et la plupart des théoriciens du suffrage universel ont considéré que le suffrage universel est en quelque sorte une mesure qui anticipait sur la constitution d'une citoyenneté qui est un groupe de citoyens rationnels et les républicains eux-mêmes pendant très longtemps parleront du peuple en disant que le peuple reste une masse à éduquer. Il y a des textes célèbres de Georges Sand sur 1848 et un peu plus tard notamment dans une correspondance très souvent citée avec Flaubert où elle parle du peuple enfant du peuple enfant qu'il faut le faire venir à l'âge adulte et donc il y a eu toute une vision pédagogique on peut dire de la souveraineté du peuple on voit le peuple souverain mais il faut que le peuple apprenne qu'il devienne qu'il y aille à l'école qu'il suive ses maîtres ses maîtres en démocratie et ça c'était cette vision du peuple enfant elle était absolument clé chez les républicains elle était absolument clé chez les républicains à tel point qu'on a même pensé un moment dans les rangs de Jules Ferry et de quelques autres qu'il était possible d'envisager de conditionner le droit de suffrage au fait de savoir lire et écrire et que si on veut que le souverain soit un souverain capable un souverain conscient et bien à ce moment là il faudrait d'un certain point de vue qu'il y ait une obligation d'éducation c'est d'ailleurs ce qu'avait proposé une modalité peu connue de la constitution de l'an 8 l'an 8 en établissant en réaffirmant le suffrage universel conditionne ce suffrage universel à deux éléments en disant ce suffrage universel il est accordé mais il faut que dans les 12 ans qui viennent tous ceux qui bénéficient du droit de suffrage aient appris un métier utile à la société et appris et eu l'éducation pour savoir lire et écrire donc c'était vraiment dire que le suffrage universel ce droit anticipait sur un certain état de la société aujourd'hui d'un certain point de vue ça n'a pas disparu parce que cette vision d'un peuple enfant cette vision d'un peuple qu'il faut éduquer elle existe elle continue à se manifester à travers toute une certaine idéologie technocratique une idéologie technocratique on dit en permanence vous ne savez pas je vais vous expliquer soyez de bons élèves soyez attentifs et on voit que cette idée de l'égalité radicale au fond elle est loin d'être toujours acceptée l'égalité radicale c'est de dire ce qui était considéré comme un scandale absolu encore dans les années 1880 que l'académicien ou que le grand savant n'avait pas plus de droit que l'illettré que l'illettré a les mêmes droits et la même capacité politique que le savant alors bien sûr si on les mesure sur une échelle de la connaissance ils sont très loin mais la démocratie veut dire que l'on pense que les uns et les autres ont la même capacité de discerner ce qui est juste pour la société de discerner la vertu de discerner d'avoir ces qualités de bon sens fondamental l'idée que la démocratie va de pair avec une certaine reconnaissance du bon sens a été fondamentale aux Etats-Unis vous savez que Thomas Penn a écrit un de ses pamphlets un des pères fondateurs intellectuels disons la démocratie américaine un de ses pamphlets les plus lus et les plus répandus s'appelait le sens commun la démocratie et le régime du sens commun et c'est ça la base de l'égalité c'est que bien sûr il y a des différences de qualification mais il y a une égalité dans le sens commun et qu'en Grande-Bretagne il y a un des pamphletaires célèbres qui écrit d'ailleurs la même année qu'Adam Smith la richesse des nations en 1776 un pamphlet l'auteur s'appelle Cartwright un pamphlet qui s'appelle aussi Common Sense et que cela était un débat permanent ensuite au 19ème siècle pour savoir ce rapport entre la démocratie et le Common Sense et encore aujourd'hui ce sont des choses qui restent discutées et donc ça veut dire que ce sont des choses qui restent toujours à réaffirmer et à mettre sur le tapis deuxième angle mort pourrait-on dire de la notion de peuple souverain de peuple comme corps politique c'est l'idée pardon c'est l'idée de pluralisme dans la société l'idée de démocratie a été liée dès l'origine à l'idée d'unanimité que la démocratie c'est le régime de l'unanimité ce n'est pas le régime de la compétition la traduction pendant la révolution française était très simple c'est qu'on il y a eu beaucoup d'élections pendant la révolution française mais on interdisait les candidatures de 1789 à je dirais à la chute au début du consulat en 1800 il y a eu des centaines d'élections parce qu'on n'élisait pas simplement des députés on n'élisait pas simplement des représentants de magistrats municipaux mais on élisait des prêtres on élisait des juges il y avait une quantité d'administrateurs qui étaient élus donc il y avait beaucoup d'élections et il était interdit de se porter candidat pourquoi ? parce qu'on disait si l'élection est une élection où il y a des candidats l'élection va être une compétition des ambitions l'élection va être un concours des prétentions de ceux qui vont dire c'est moi qui vais être le meilleur c'est moi qui vais être très bon non le bon régime de la souveraineté du peuple c'est quand on décerne le peuple lui-même décerne les vertus et les talents et pour cela il ne faut pas de compétition c'est dans la dans le secret d'ailleurs quand on votait pendant la révolution avant de voter on devait prêter serment et le serment disait que je vais choisir celui qui a le plus de talent le plus de vertus et je ne vais pas choisir en fonction de promesses de ce qu'on appelait faire des brigues c'est-à-dire aussi des petits arrangements ça allait de pair cette conception non compétitive de la démocratie allait de pair avec cet idéal d'unanimité cet idéal d'unanimité il était fondamental en 1848 en 1848 le jour des élections qui était le jour de Pâques en avril 1848 est un jour où les élections étaient relativement unanimes et les élections c'était des élections par scrutin de liste et il a fallu attendre 1849 pour avoir les premières élections françaises où il y a eu une sorte de coupure gauche-droite d'ailleurs ça a été une carte électorale de la France qui n'a pas bougé pratiquement de 1849 à 1981 ensuite cette carte des rouges et des blancs comme on a dit à l'époque mais en même temps on a vu on voyait ces divisions à l'époque comme étant des divisions qui étaient l'héritage du passé les divisions c'est parce que restaient présentes dans la société des racines du royalisme c'est parce que l'ancien régime n'était pas mort mais qu'une fois que l'ancien régime serait mort définitivement là on aurait enfin des sociétés unanimes et même dans les milieux républicains on allait au-delà de cette vision de l'unanimité comme l'avènement je dirais enfin de la fin de la révolution et de la victoire définitive sur les forces archaïques c'est qu'on a même compris la lutte des classes dans ces termes là il y a un texte très célèbre de Clémenceau au moment des grèves dans un je crois que c'est au début des années 1890 où Clémenceau montre que le capitalisme c'est le ressurgissement du monde de l'ancien régime dans la société républicaine alors c'était en partie vrai parce que dans le nord par exemple tout un ensemble de propriétaires des mines étaient des nobles et d'anciens aristocrates et donc cette vision qu'une fois qu'on en a fini avec l'ancien régime il n'y a plus de lutte des classes et il y a l'unanimité sociale qui peut exister troisième angle mort de cette notion du peuple comme corps politique de peuple souverain c'est le fait que si l'on a accepté de reconnaître la souveraineté du peuple on discutait toujours le fait qu'il y ait le ressurgissement d'une sorte d'ombre négative du peuple et cette ombre négative du peuple c'est ce qu'on a appelé la foule c'est ce qu'on a appelé les masses il y a eu toute une littérature à partir du livre extrêmement d'un best-seller les plus important du 19e siècle à la fin du 19e siècle en 1895 le livre de la psychologie des foules de Gustave Lebon qui dit il faut distinguer le peuple souverain qui est une addition d'individus rationnels et le peuple comme foule qui là est le peuple désordonné et plus tard Ortega y Gasset dans son livre célèbre sur les masses dira la même chose et donc on reprendra cette idée d'une dualité du peuple mais à ce moment là par une redéfinition je dirais du peuple et par rejeter en quelque sorte cette ombre négative en les logeant dans ces expressions de foules menaçantes dans ces expressions de masse incohérente une quatrième angle mort de la notion de peuple corps politique c'est tout ce qui concerne je dirais la mise en musique en ingénierie pourrait-on dire de la démocratie on a passé consacré de travaux à l'ingénierie démocratique or comme souvent c'est dans l'ingénierie que se jouent les choses il y a eu un livre j'ai publié un livre de Thierry Pêche sur la convention citoyenne pour le climat mais un livre qui n'est pas sur le fond un livre qui explique seulement comment matériellement c'était mis en place comment on a fait le tirage au sort pourquoi on a décidé que ce serait 150 personnes qui étaient les experts convoqués comment ça fonctionnait combien de jours quel dossier on remettait aux personnes donc d'avoir une description matérielle de la démocratie or cette définition matérielle de la démocratie elle est fondamentale et très souvent quand on parle souveraineté du peuple quand on parle démocratie on en reste au niveau des grands principes on ne rentre pas assez dans l'ingénierie démocratique et si on ne rentre pas dans l'ingénierie démocratique et bien on ne définit pas de façon suffisante et on ne voit pas par exemple tout ce que sont les défauts et les limites de l'élection par exemple on n'a pas assez accordé d'attention au fait que pendant la révolution française ceux qu'on a porté ceux qu'on appelait les électeurs n'étaient pas ceux qu'on appelait les citoyens les citoyens étaient ceux la définition du citoyen c'est celui qui participe à une assemblée celui qui participe à une assemblée primaire vous savez que le vote pendant la révolution française est un vote à deux degrés donc au premier degré il y a des assemblées de mille personnes à peu près sauf dans les petites campagnes où c'est un peu moins au niveau d'un canton parfois même ce sont des assemblées de mille personnes et ces assemblées de mille personnes cela veut dire que voter que choisir quelqu'un ce n'est pas simplement choisir par un bulletin de vote c'est en même temps délibérer et donc on ne sépare pas l'idée de vote de celle de discussion de celle de délibération or le grand progrès électoral si je puis dire au début du 20ème siècle c'était l'invention de l'isoloir et l'isoloir qu'est-ce que c'est ? ça n'est plus le citoyen qui délibère c'est le citoyen qui vote en secret qui délibéré ou pas délibéré alors c'était mis en place pour bien sûr protéger le secret du vote et faire en sorte que quelqu'un ne soit pas sous la coupe d'un personnage influent par exemple mais en même temps on a ôté de la notion d'élection la notion de délibération qui était très importante alors qu'avant elle était liée même institutionnellement pourrait-on dire deuxième chose la souveraineté du peuple elle est en quelque sorte symbolisée par le droit de vote mais le droit de vote ça donne une souveraineté intermittente alors que le propre de la souveraineté du peuple c'est de dire que si on est souverain on est souverain en permanence donc on voit qu'il y a cet écart entre le peuple intermittent et la souveraineté permanente d'où le fait dans la démocratie qu'il faut poser la question et qui est de plus en plus posée actuellement alors parfois maladroitement mais de plus en plus posée de trouver des formes de démocratie permanente certains disent de démocratie continue pour pas simplement avoir la démocratie intermittente des élections qui permet de dire que le souverain le peuple est souverain un jour le jour des élections mais qu'ensuite c'est le peuple dominé par le pouvoir le peuple souverain c'est aussi réfléchir à ce que veut dire l'exercice de la souveraineté l'exercice de la souveraineté ce sont tout un ensemble de fonctions et ces fonctions c'est bien sûr une fonction de délégation du pouvoir mais en même temps ce sont des fonctions d'enquête ce sont des fonctions de délibération ce sont des fonctions de contrôle et là on voit aujourd'hui qu'on a mis en place les fonctions de sélection pourrait-on dire mais qu'on n'a pas mis en place les fonctions d'enquête de délibération de contrôle de surveillance c'est un grand théoricien anglais Bintam qui disait que la démocratie doit être comprise comme ayant deux organes ayant la voix la parole du peuple qui s'exprime au moment des élections ou dans des manifestations de façon permanente de cette manière là et aussi l'œil du peuple il disait la voix du peuple ne peut pas être permanente mais l'œil du peuple doit être permanente doit être ouvert de façon permanente et donc il faut trouver les institutions l'institutionnalisation l'institutionnalisation de cet œil du peuple ce qui d'ailleurs était un souci pendant la révolution parce que même si c'était à l'origine un symbole d'origine maçonnique il y a eu dans l'iconographie révolutionnaire une très grande place accordée à cet œil de la surveillance du peuple qui était aussi pensait-on une fonction de la presse la presse c'est l'œil c'est un œil public sur les pouvoirs et sur ceux qui gouvernent donc vous voyez en même temps qu'on célèbre le peuple corps politique le peuple souverain il y a tous ces écarts à la définition toutes ces précisions à apporter et si on ne les écarte si on ne les développe pas on en reste évidemment à une notion très mécanique on pourrait dire on en reste à une notion très générale et qui ne trouve pas de terrain dans lesquels il puisse prendre racine troisième définition du peuple c'est le peuple société le propre du peuple société c'est d'exister sous la forme d'apparition de manifestation le peuple société il existe d'abord sous les espèces de mouvements de colère de rébellion d'expression de frustration de manifestation dans la rue les gilets jaunes pour donner un exemple récent mais on peut en donner évidemment chacun d'entre nous on a beaucoup d'autres en tête on peut dire que c'est dans des dans des événements sensibles dans des événements localisés que la notion de peuple trouve une forme d'expression et trouve une forme d'illustration le peuple il existe en grande masse parfois mais toujours dans ses mouvements de manifestation dans ses mouvements qui ont un caractère je dirais d'apparition pour ceux qui s'intéressent à cette question là je vous suggère de regarder le dernier numéro de la revue 18e siècle qui s'appelle le peuple en colère et qui a tout un ensemble d'articles historiques consacrés à ce que j'appelle les apparitions du peuple le peuple il existe donc sous les espèces d'apparitions il existe aussi sous les espèces de ce qu'on peut appeler des unanimités éphémères ces unanimités éphémères ou ces unanimités introuvables ailleurs c'est une expression qu'emploie dans un roman que je suis en train de lire actuellement qui est le roman de Nicolas Mathieu Connemara vous savez c'est lui qui a écrit le roman qui a eu pris au concours il y a trois ans maintenant je crois qui s'appelle leurs enfants après eux et à un moment parlant d'une ville d'une ville de l'Est près d'Épinal dans lequel le grand sport national et le hockey sur glace il parle de de la foule qui le décrit au moment des matchs comme formant une unanimité introuvable ailleurs et effectivement dans nos sociétés il y a ces moments d'unanimité introuvable ailleurs entre des apparitions et des unanimités éphémères ou passagères il n'y a pas d'expression qui permette de parler au singulier de façon stable du peuple c'est pour cela qu'il y a un rôle fondamental dans l'histoire dans le fait de décrire de raconter le peuple bien sûr il y a une expérience permanente de la division ou de multiples formes de division entre eux et nous comme disait le sociologue Hogarth et toute une partie des historiens et des sociologues ont insisté sur ces réalités qui décrivaient dans la société deux peuples deux classes d'Israélis parlaient dans son roman Sybille des deux nations même qui se faisaient face en Angleterre il parlait il parlait de ces deux nations pour parler du face à face des capitalistes et des prolétaires mais aujourd'hui nous avons besoin d'un nouveau mode de description de la société car parler du peuple au singulier c'est décrire non pas le peuple comme une chose mais de décrire la vie du peuple c'est à dire ce qui constitue la trame des existences le peuple n'est pas un objet le peuple n'est pas un groupe qui serait donné le peuple il est une somme d'expérience il est une somme d'existence il est une somme pour reprendre c'est pour ça que j'ai donné ce titre à ce livre un ensemble d'épreuves qui sont vécues et pour cela il faut donc tout un travail on pourrait dire pas simplement de la connaissance mais un travail de la connaissance qui est un travail en même temps de la représentation où la société se raconte se raconte elle-même peut-être que vous avez vu le film récent qui s'appelle Un peuple qui est un film sur les gilets jaunes de Chartres qui passe je ne sais pas s'il est passé encore à Nantes mais il commence à passer dans les cinémas et c'est un film intéressant parce que justement il donne à lire une réalité il explicite des vies il ne reste pas au niveau des concepts bien sûr les concepts sont tout à fait nécessaires mais les concepts et les images simples ne sont pas suffisantes bien sûr on peut parler des 1% on peut parler des 0 1% mais on voit bien que si on décrit un phénomène central dans nos sociétés en se référant au 1% ou au 0 1% on ne décrit pas toute la vie réelle de la société c'est dans cette perspective d'ailleurs qu'il y a quelques années j'avais lancé un programme d'ouvrage qui s'appelait raconter la vie où j'avais demandé simultanément à des écrivains et il y avait Annie Ernaud il y avait Maëlys de Quérangal il y avait François Bégaudeau il y avait Cécile Coulon qui avait participé à cette expérience mais à côté de ces écrivains qui sont aussi des personnes avec des profils davantage de grands de grands reporters comme l'avait été le livre tissé de l'expérience qui avait donné lieu au quai de Wistreham qui raconte ces réalités mais aussi donner la parole à des gens qui racontent leur existence leur vie et des gens qui sont ceux dont on ne parle pas les invisibles pour remplir l'expression courante parce que l'ouvrier d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est un chariste dans un un centre logistique et donc le premier volume de la collection ça avait été un jeune chariste dans un centre de logistique de la banlieue lyonnaise qui racontait son histoire ou bien là où les conditions de travail sont les plus dures en France c'est dans l'industrie agroalimentaire et particulièrement dans les abattoirs donc d'ailleurs c'était dans c'était près de Rennes il y avait quelqu'un qui travaillait à la tuerie d'un abattoir qui avait écrit un livre à l'abattoir qui racontait sa vie sa vie quotidienne et je crois que constituer le peuple en sujet c'est faire qu'il se reconnaisse qu'il puisse lire ses expériences et se retrouver dans ses expériences ces expériences on peut essayer de les thématiser je les ai thématisées de mon côté à travers trois notions trois catégories d'épreuves d'abord les épreuves qui sont qu'on peut décrire comme des épreuves de l'intégrité des épreuves de la personnalité c'est quand on n'est pas reconnu quand on n'est pas respecté quand on est harcelé quand on est menacé de burn-out on voit l'importance vitale qu'ont ces épreuves de l'intégrité dans nos sociétés aujourd'hui avant elles étaient mis sous le boisseau parce qu'elles paraissaient secondaires par rapport au conflit entre le capital et le travail par exemple et si des femmes posaient trop ces questions-là dans l'atelier une question de harcèlement sexuel on les modérait en disant c'est pas le coeur de la lutte syndicale or aujourd'hui on voit que c'est devenu le coeur de la vie pour beaucoup de personnes donc ces atteintes à l'intégrité c'est une façon de comprendre la société c'est une façon de la décrire parce que ce sont là les choses ou tout un ensemble de réalités vécues qui comptent pour les personnes qui ont du poids qui les définissent qui les structure qui les construisent les grandissent ou les détruisent au contraire donc elles sont vitales d'où l'énorme succès qu'ont eu tout un ensemble de livres consacrés à ces questions notamment du harcèlement sexuel mais aussi du harcèlement au travail il y a eu quelques livres célèbres sur ces questions-là parce que ce sont des questions qui définissent ce qu'est notre société aujourd'hui un deuxième type d'épreuve qui sont fondamentales c'est ce que j'appelle les épreuves de l'égalité c'est que nos sociétés sont fondées sur la promesse d'égalité égalité qui est à définir bien sûr quelle égalité quelle juste redistribution quelle égalité primaire la notion même d'égalité est en discussion permanente mais le fait qu'il y ait des épreuves qui interrogent et qui de façon évidente contredisent l'égalité sont aujourd'hui vécues comme insupportables et j'ai donné comme expérience par exemple les épreuves du mépris se sentir méprisé par autrui ne pas se sentir reconnu être obligé être condamné en quelque sorte au ressentiment un sentiment le ressentiment qui vous détruit toute cette façon d'être confronté au mépris c'est quelque chose qui est une atteinte à la dignité qui est la non reconnaissance des personnes et aujourd'hui on le sait les questions de reconnaissance sont aussi importantes que les questions de redistribution donc là aussi c'est tout un champ je dirais de la société démocratique c'est tout un champ de ce qu'est la vie du peuple qui constitue le peuple il y a aussi dans cette ces épreuves de l'égalité ce qu'on appelait les épreuves de la discrimination puisque la discrimination c'est quand j'ai le sentiment de ne pas être reconnu comme quelqu'un de quelconque j'ai le droit à être quelconque on m'assigne à mon genre on m'assigne à mon origine et donc je n'ai pas le droit à être une personne et moi je veux être avant tout une personne et non pas assigné à une de mes particularités à une de mes spécificités je veux être quelconque la discrimination c'est d'abord cela si on dénie à quelqu'un la qualité du quelconque la qualité d'être quelconque mais la discrimination c'est qu'on dénie aussi à quelqu'un la reconnaissance qu'il soit quelqu'un justement avec sa avec sa spécificité qu'il a le droit à être quelconque il a le droit à être quelqu'un en même temps nous avons ce double droit et la discrimination c'est une atteinte au droit à être quelconque et c'est une atteinte au droit à être quelqu'un donc là aussi c'est une façon de déformer en quelque sorte la promesse d'égalité et enfin tout ce qui est de l'ordre de ce que j'ai appelé les épreuves de la justice les épreuves de la justice pas simplement comme les inégalités de distribution inégalités d'argent mesurées à travers les thèmes qui eux ont été les plus explorés les inégalités de patrimoine les inégalités de revenus qui sont au niveau que l'on connaît non les épreuves d'injustice l'injustice étant définie au sens très précis d'Aristote comme une norme qui ne convient pas à une personne comme une norme générale qui ne tient pas compte de la particularité des individus et que la justice c'est aussi de tenir compte de la particularité et qu'il y a dans la norme générale la possibilité d'injustice si appliquée à un ensemble de situations elle ne tient pas compte de la grande particularité qu'ont tout un ensemble de personnes c'était tout le débat qu'il y a eu au moment du début des gilets jaunes sur la limitation de la vitesse à 80 à l'heure et surtout de la taxe sur les carburants concernant une partie spécifique de la population c'est la population de territoire périphérique qui faisait 50 à 80 km par jour en voiture ce qui n'est pas le cas des gens qui habitent dans les grandes villes qui pour la plupart ne circulent pas en voiture donc on met en place une procédure on met en place une règle qui ne tient pas compte de la spécificité et ça on le ressent comme profondément injuste et Aristote faisait déjà une remarque très importante il disait le sentiment de petites injustices peut conduire à des révoltes et à des révolutions parce que il y a le sentiment que c'est quelque chose de fondamental qui est blessé la non reconnaissance d'une particularité donc parler du peuple société c'est rendre lisible rendre compréhensible toutes ces différentes formes d'épreuves parce que c'est si on en parle qu'on a le sentiment d'être reconnu qu'on a le sentiment de compter pour quelque chose et la souveraineté du peuple cela veut dire ça cela veut dire que chacun que chaque expérience compte pour quelque chose et qu'elle compte au regard d'autrui et qu'elle compte au regard d'autrui parce que c'est une réalité qui est reconnue c'est une réalité qui est racontée c'est une réalité une réalité qui est valorisée et cela évidemment c'est quelque chose qui ne peut pas être ça n'est pas une institution centrale qui peut faire ça c'est un travail de la connaissance et c'est un travail de la société sur elle-même et on peut dire que constituer le peuple c'est justement cela c'est ne rien laisser dans le silence c'est ne rien laisser dans l'invisibilité cela veut dire que une des qualités et une des formes de la souveraineté du peuple c'est l'empathie sociale c'est la reconnaissance sociale c'est le fait qu'il y ait de l'empathie comme reconnaissance pour autrui donc vous voyez que si on donne ces trois différences si on réfléchit au peuple selon ces trois définitions ça nous permet de nous orienter dans les problèmes contemporains ça nous permet de nous orienter dans un monde où le peuple population retrouve une place avec tous les dangers qu'elle peut charrier ça permet de nous orienter parce qu'on voit bien quels sont tous les angles morts du peuple comme corps politique comme souveraineté non réalisée et ça nous permet de nous orienter pour donner chair au peuple sensible au peuple vécu au peuple réel alors comment situer le populisme par rapport à tout ça le populisme me semble-t-il et c'est sa limite il se caractérise par le fait qu'il ne voit pas le peuple comme justement ce sujet à construire ce sujet pour lequel il faut qu'il faut conquérir d'un certain point de vue mais comme quelque chose qui est déjà là comme une réalité qui est déjà là et qui n'attend que son rédempteur qui n'attend que son incarnation et donc qui voit le peuple comme masse et non pas le peuple comme vie et non pas le peuple comme réalité multiple mais qu'il voit dans un rapport global défini simplement par le rapport de l'ami à l'ennemi par le rapport de la distance entre la définition par l'opposition à un simple petit groupe qui s'appelle les oligarques dans certains pays les élites ou les technocrates on peut dire que le propre du populisme c'est la tentation ou la tentative de simplifier la question du peuple et la question de la démocratie la ramener à une définition simple de la souveraineté la ramener à une définition simple et mécanique du peuple la ramener à une définition simple de la représentation et donc je dirais que ça n'est pas le problème ça n'est pas le mot populisme le problème c'est que le populisme c'est la figure d'une tentation la figure d'une tentation je dirais pour la bonne cause peut-être mais la figure d'une tentation qui peut être dangereuse parce qu'elle oublie justement cette complexité elle oublie cette épaisseur de la souveraineté elle oublie cette densité de la vie du peuple qu'il faut prendre en compte et non pas simplement des intérêts en effet toute la politique moderne était construite à partir d'une vision de l'opposition des intérêts des classes pour faire vite bien sûr que ces oppositions elles existent toujours et plus que jamais à certains égards mais à côté de ces oppositions d'intérêts il y a toutes ces autres formes de fractures toutes ces autres formes d'écarts qui comptent autant et si on ne les prend pas en compte et bien on ne prend en compte qu'un peuple hémiplégique on ne prend en compte qu'un peuple qui n'est en quelque sorte qu'un peuple fantomatique et puisque la semaine prochaine il y aura il y aura Rancière qui viendra parler il y a une phrase qu'il a expliquée qu'il a utilisée dans un livre collectif qui s'appelle Quelque chose au peuple où il écrit c'est à la fin de son article le terme populisme ne sert pas à caractériser une force politique définie au contraire il tire son profit des amalgames qu'il permet entre les forces politiques qui vont de l'extrême droite à la gauche radicale car le peuple n'existe pas ce qui existe ce sont des figures diverses voire antagoniques du peuple des figures construites en privilégiant certains modes de rassemblement certains très distinctifs certaines capacités ou incapacités je crois que cette vision du peuple complexe c'est seulement de cette façon là qu'on peut envisager de lui donner sa pleine force et sa pleine épaisseur et c'est pour cela que je passe le relais à celui qui sera le prochain orateur à Saint-Nazaire vendredi prochain merci merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements